Bonjour à tous, merci d'être présents à cette session 25 sur le principe de précaution. Un principe inscrit dans notre constitution, invoqué parfois par nos dirigeants pour prendre une décision et refuser d'aller dans telle ou telle voie. Alors comment s'impose-t-il également aux entreprises dans un monde où les consommateurs montrent de plus en plus d'aversions aux risques ? Dans un monde aussi, et c'est l'intitulé de cette session, de plus en plus imprévisible. Nous allons voir ça avec nos intervenants. Je commence par la gauche, Pierre Dessin, président de la société Billy Genetics, une société implantée à Marseille spécialisée dans la médecine prédictive. En lisant dans nos gènes, vous nous dites si on a des risques de développer une maladie, ce qui permet donc de prévenir. A vos côtés, Lorraine Donodio-Devare, avocate, associée gérante du cabinet Jantet. Vous êtes spécialisée en droit de la concurrence et droit européen. Et puis nous avons également la présence de Sab Agner, président de l'autorité des services financiers de Dubaï. Merci d'être là. A vos côtés, Sued Fernly, associée chez Morgan Lewis. Vous avez également occupé auparavant de haute fonction dans un cabinet d'avocats basé à Singapour. Nicolas Moreau, directeur général de DWS, une société spécialisée en gestion d'actifs, filiale de la Deutsche Bank. Vous êtes aussi membre du directoire de la Deutsche Bank. Emmanuel Wargon, directrice générale affaires publiques, communication et intégration RSE de Danone. Et puis vous avez auparavant embrassé une longue carrière dans les cabinets ministériels et administrations, notamment dans le domaine de la santé. Et pour terminer ce panel, Armando Manuel, vous êtes aujourd'hui expert en gestion des finances publiques au Fonds monétaire international. Et vous avez été pendant trois ans ministre des finances de l'Angola. C'était entre 2013 et 2016. Alors avant de vous donner la parole, on va tout de suite introduire le sujet avec vous, Augustin Tofflib, étudiant ici à Aix. Vous êtes l'un des lauréats de la parole aux étudiants. Et on va voir notamment avec vous les critiques formulées à l'encontre de ce principe de précaution. Bien, merci beaucoup Anne-Laure. Et bonjour à tous, merci d'être venus. Alors on va commencer par une petite citation puisque c'est de coutume. Le principe de précaution génère des incertitudes juridiques et instaure un contexte préjudiciable à l'innovation et à la croissance. Alors cette phrase, elle n'est pas nouvelle. Elle a déjà dix ans et elle est extraite du rapport de la commission présidée par Jacques Attali, donc publié en 2008, qui déjà donc il y a dix ans exprimait un certain nombre de réserves sur le principe de précaution. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le principe de précaution, il est aujourd'hui extrêmement présent. Pour ne citer que quelques domaines, l'environnement et la santé par exemple. Et il tend même à s'étendre, on pourrait dire, dans d'autres secteurs. Par exemple, est-ce que le renforcement des régulations et des exigences de fonds propres qui ont été appliquées aux banques après la crise de 2008 ne visait pas elle-même à prévenir une nouvelle crise financière ? Alors, et c'est un fait qui est relativement remarquable, Les trente dernières années, elles ont été marquées par l'irruption du principe de précaution dans le champ économique, juridique et politique, alors que le principe de précaution apparaît davantage initialement cantonné au registre philosophique. Le principe de précaution, il apparaît dès la déclaration de Rio en 1992. Et en France, c'est la charte de l'environnement qui, dans son article 5, va consacrer le principe de précaution. Une charte de l'environnement qui va plus loin, à double titre, d'abord parce qu'elle est intégrée au bloc de constitutionnalité, donc elle figure au sommet de l'ordre juridique interne, et ensuite parce qu'en inscrivant le principe de précaution dans la charte de l'environnement, et bien le principe de précaution devient un principe d'action pour les pouvoirs publics à qui elle confie explicitement sa mise en oeuvre. Et pourtant, le principe de précaution est relativement, est souvent critiqué. Et on a deux critiques principales qui sont formulées, d'abord une critique juridique et ensuite une critique économique. Une critique juridique tout d'abord, puisque l'interprétation de ce principe reste relativement délicat, ce qui peut alimenter des situations d'insécurité juridique. Mais c'est surtout sur le plan économique que le principe de précaution est largement critiqué. Pour trois raisons. D'abord parce que son application reste assez asymétrique entre les pays, et notamment entre les pays émergents et les pays développés. Ensuite, toujours concernant les pays développés, parce que ces derniers, pour reprendre une expression qui est chère à Philippe Aguillon, se situent à la frontière technologique, et doivent donc en permanence innover pour conserver et gagner des parts de marché. Et enfin, plus fondamentalement, on peut dire que c'est peut-être de la science que viendront les réponses à divers défis, et donc en bridant l'effort d'innovation, on pourrait aller à l'encontre même du principe des objectifs, en tout cas, qui sont affichés par le principe de précaution. Et pourtant, cette remise en cause de l'application du principe de précaution, elle entre en apparence en pleine contradiction avec des attentes croissantes des citoyens en matière de protection et des inquiétudes qui sont renouvelées. Et on l'a très bien vu lors des discussions sur le CETA et, de manière assez structurelle maintenant, sur le traité transatlantique. Des interrogations qui sembleraient donc plaider pour un renforcement du principe de précaution. Mais paradoxalement, la prégnance d'un certain nombre de scandales, tant écologiques que sanitaires, tente à montrer que ce principe, sous sa forme actuelle, n'est finalement pas satisfaisant et pas suffisant pour prévenir les risques. Donc, en réponse à ces différents enjeux, qu'est-ce qu'un principe de précaution qui serait compatible avec l'innovation du futur ? Est-ce que le principe d'invention devrait primer ? Ou est-ce que le principe de précaution doit-il être renforcé ? Ou, au contraire, assoupli ? Voilà un certain nombre de questions et j'espère que notre panel, qui est sans doute le plus nombreux de ces rencontres économiques, pourra y répondre avec beaucoup d'intérêt ? Eh bien, j'en suis sûre. Merci, Augustin. Le débat est donc posé. Et je vous donne tout de suite la parole, Lorraine Donodieu-Devabre. Prenez le micro. Ce principe de précaution, largement critiqué, vous le disiez, Augustin, est-il aujourd'hui, selon vous, bien appliqué ? D'abord, bravo, Augustin, pour cette présentation extrêmement complète. En tant qu'avocate, je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup de choses à ajouter. Mais pour faire le lien, en fait, avec l'intitulé de nos rencontres 2018 à Aix, rapprocher un peu le micro. Les métamorphoses dans ce monde imprévisible dans lequel nous vivons, j'ai envie de reformuler la question et de m'interroger sur la question de savoir si le principe de précaution qui est chez nous un principe constitutionnel, entre parenthèses, comme en Équateur, c'est le seul pays qui a un principe de précaution constitutionnelle, ce principe doit-il, peut-il, métamorphoser ce monde imprévisible dans lequel nous vivons ? Et si oui, à quelles conditions ? Voilà, le tout en trois minutes. C'est une question d'actualité. Nous croulons tous sur l'apparition de nouveaux risques, risques cyber, une nucléaire, climatique, santé, alimentation. C'est une question, vous l'avez dit, à laquelle on ne répond pas de la même façon selon qu'on se trouve de ce côté-là du monde ou dans d'autres espaces. Et c'est une question, vous l'avez rappelé, qui fait débat et qui est donc très clivante. Il y a des débats passionnés sur le principe de précaution. Je ne reviendrai pas sur les raisons de ce débat. Alors, dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut faire jouer au principe de précaution un rôle de métamorphose du monde dans lequel nous vivons ? Alors, moi, j'ai une piste de réflexion. Je la partage avec vous dans ces trois minutes. C'est de refaire du principe de précaution qui a toujours été conçu comme un principe d'action et qui s'est malheureusement mué en un principe malthusien, frileux, d'inaction, d'abstention, dans le doute, abstiens-toi, ne te vaccine pas et choisis de mourir, pour faire de ce principe de précaution un véritable... Et là, je voudrais m'attarder en tant que juriste sur les termes de l'article 5 de la charte de l'environnement, un véritable principe, je cite, d'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage, bien qu'incertaines, en l'état des connaissances scientifiques, mais qui peuvent affecter de façon grave et universelle l'environnement. Il faut retenir ces mots. L'adoption de mesures proportionnées et provisoires afin de parer à la réalisation d'un dommage en l'état des connaissances scientifiques, etc. Soyons clairs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas du tout d'atteindre le zéro risque qui n'existe pas ou de prouver voire l'absence de risque. Il faut savoir que des esprits éclairés à un moment ont assimilé le principe de précaution à zéro risque. Mais c'est en cas d'incertitude scientifique de tendre, selon moi, à quatre directions. Ces directions sont inspirées pour ceux qui veulent aller plus loin par le rapport du 25 juin du Conseil d'État intitulé et la prise en compte du risque dans la décision publique pour une action publique améliorée. Première direction. Intégrer la culture du risque avec un sens de l'anticipation pour soit s'écarter du risque, soit le prévenir. Et là, pour faire simple, je renvoie aux travaux des climatologues qui progressent bien sûr dans la capacité à prévoir, mais pour qui le mot imprévisible reste encore d'actualité et bien sûr, ça peut être transposé à bien d'autres domaines. Deuxième direction. Et ça, ça me semble très important. Instruire le risque et le faire en amont. Ce qui exige du courage. Car une action précoce va immanquablement renforcer la perception du risque chez le citoyen. Donc c'est compliqué. Et ça impose aussi cette instruction du risque, soyons clairs, le financement de recherche et d'études universitaires et surtout, une bonne coordination entre les décideurs publics, les régulateurs, les experts scientifiques en valorisant bien sûr les travaux des experts scientifiques. Troisième direction. Et c'est là le cœur que j'évoquais tout à l'heure. Après avoir instruit en amont activement le risque. Et bien ce qu'il faut faire, c'est avant d'agir de façon irréversible, c'est expérimenter. Expérimenter et agir de façon proportionnée. C'est-à-dire chercher des solutions, trouver des solutions si possible, envisager des solutions alternatives, mais toujours de façon proportionnée et donc expérimentale. Et quatrième direction, c'est faire toujours plus en termes d'informations, d'alertes, de sensibilité. et pour faire le lien avec la question de savoir si ces nouvelles directions seraient toujours un frein à l'innovation et donc à la croissance, il me semble au contraire que ces instructions en amont, ces recherches de mesures proportionnées et expérimentales pourraient être un puissant catalysateur de l'innovation. Et pourquoi pas, pour revenir au sujet, un agent de la métamorphose de notre monde imprévisible ? Merci beaucoup pour ces pistes de réflexion qui ouvrent effectivement le sujet et on a déjà une belle perspective de solution avec vous. Emmanuel Vargon, on va voir maintenant avec vous un cas très pratique, justement, chez Danone. Vous allez nous dire comment on applique le principe de précaution. Est-ce que, justement, vous instruisez le risque, comme le disait Lorraine Donneau-Dudevam ? Alors, effectivement, on va sortir du débat juridique et rentrer plutôt dans ce à quoi on est confrontés tous les jours dans une entreprise agroalimentaire. Et je voudrais commencer par dire que, dans les métamorphoses du monde, dans l'alimentation, on a complètement changé d'univers dans les 5 à 10 dernières années. On est sortis d'un univers dans lequel, pendant les 30 ou 40 années précédentes, l'industrialisation, le développement de produits relativement massif avec des produits toujours plus innovants par des grands industriels était perçu avec confiance par le consommateur qui se reposait totalement sur le système alimentaire avec confiance en sa sécurité, avec confiance en sa capacité à innover, à produire en ses standards. Et puis, le monde a changé progressivement et on est passé d'un moment de confiance à un moment de défiance, défiance généralisée du consommateur ou du citoyen vis-à-vis de beaucoup de produits. Et ce n'est pas vrai que pour l'agroalimentaire, mais en alimentation, c'est particulièrement vrai, défiance, questionnement, remise en cause, volonté d'explication. Finalement, qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'il y a dans notre alimentation quotidienne ? D'où viennent les recettes ? D'où viennent les produits ? D'où viennent les ingrédients ? Quel est l'impact sur la santé ? Quel est le bon régime alimentaire ? Et comme il n'y a pas de réponse simple à cette question, ça crée un repli auquel on est confronté et auquel il faut qu'on réponde. Chez Danone, nous allons répondre à cette question d'abord par un énorme souci de transparence pour expliquer. Expliquer ce qu'il y a dans les produits, expliquer ce qu'il y a dans les recettes et affronter les questions. Il y a des ingrédients sur lesquels on peut prendre une position relativement facilement et on l'a fait. Par exemple, l'aspartame, c'est un produit sur lequel il y a des doutes scientifiques qui sont plutôt des doutes. On est vraiment dans le principe de précaution mais finalement des alternatives. L'entreprise a décidé il y a quelques temps déjà de se passer d'aspartame. Et ça mène assez vite à la question du rapport bénéfice-risque. C'est une question qui vient plutôt du monde de l'industrie pharmaceutique parce qu'il n'y a pas de risque zéro et par ailleurs en alimentation on a une question de base qu'à un moment il faut manger quelque chose parce que vous pouvez faire le tour et une fois qu'on a dit il ne faut plus manger de viande parce que ce n'est pas bon pour la planète et ce n'est pas bon pour le bien-être animal. Les produits laitiers, certains se posent des questions les produits transformés ce n'est pas terrible etc. Et qu'à un moment vous avez fait tout le tour et vous revenez à mais finalement qu'est-ce que je mange ? Donc il y a des ingrédients pour lesquels on peut dire dans l'état actuel on applique le principe de précaution parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Le deuxième exemple que je pourrais prendre c'est les nanotechnologies. Il faut d'ailleurs savoir que les investisseurs nous posent de plus en plus de questions. C'était avant des questions scientifiques maintenant ce sont aussi des questions d'investisseurs. Sur les nanotechnologies les nanongrédients on s'est posé la question récemment et on s'est dit pas de raison d'aller vers ce type d'ingrédients typiquement le dioxyde de titane on ne s'en sert pas non plus. Mais il y a des sujets sur lesquels c'est plus compliqué. Je voudrais vous donner deux exemples. Le premier c'est les OGM. Les OGM c'est un vaste débat qui est au confluent des sujets planètes et des sujets santé. Est-ce que c'est bon ou pas pour l'environnement ? Est-ce que c'est bon ou pas pour la santé ? On a décidé d'être transparent aux Etats-Unis et de sortir une partie de nos produits de la sphère OGM à peu près la moitié de notre portefeuille mais plutôt pour des raisons de développement de la biodiversité. Et je voudrais rappeler d'ailleurs que le principe de précaution est né de la convention de Rio qui est une convention sur la biodiversité. C'était un principe d'action pour essayer de maintenir au maximum la biodiversité. Donc on n'a pas pris une position dogmatique sur les OGM parce que cette position dogmatique ce sera un refus de l'innovation et un refus de la science. On a dit aux Etats-Unis l'agriculture issue des OGM est une agriculture extrêmement standardisée qui réduit très fortement la biodiversité et c'est la raison pour laquelle aux Etats-Unis on sortira des OGM mais ça ne veut pas dire qu'on en sortira systématiquement. Le deuxième sujet c'est l'huile de palme. Patrick Pouyane en a parlé très très rapidement ce matin dans un débat. L'huile de palme on en a besoin pour les laits infantiles. c'est l'un des produits essentiels pour les laits infantiles pourtant c'est un ingrédient qui fait l'objet de plus en plus de méfiance à la fois pour des raisons environnementales à cause des ravages que ça peut causer dans certaines parties du sud-est asiatique et aussi pour une forme de défiance d'absence de naturalité et pourtant l'huile de palme est le meilleur ingrédient pour les laits infantiles et donc on en a besoin et on est tout à fait capable d'expliquer pourquoi. Donc il faut passer d'un système dans lequel l'industriel ou le sachant ou le politique s'adresse un peu en surplomb aux citoyens ou aux consommateurs en lui disant je sais ce qui est bon pour vous je vous le dis j'ai pas besoin de vous le démontrer j'ai pas besoin de vous l'expliquer et donc ça revient à la pédagogie à la capacité à instruire à la capacité à éclairer les décisions il faut balancer le risque avec le bénéfice parce que sinon on a une vision tronquée du sujet et enfin en tout cas en alimentation la réponse c'est la diversité c'est la diversité des régimes alimentaires c'est la capacité à manger d'un peu de tout et c'est la diversité dans les ingrédients dans les cultures et ça nous ramène à la biodiversité merci beaucoup alors on a parlé agroalimentaire on va parler maintenant de cette application du principe de précaution au domaine de la santé avec vous Pierre Dessin donc votre société Bellige Adetics est spécialisée dans la médecine prédictive en deux mots rappelez-nous ce que vous faites précisément et que pensez-vous de l'application du principe de précaution dans votre domaine alors bonjour vraiment très rapidement ce que nous faisons c'est que nous analysons le génome donc sur la base d'un échantillon de sang ou de salive pour prédire le développement de certaines maladies graves on travaille notamment sur la cirrhose du foie le cancer du foie et d'autres maladies liées à des problèmes de sur-cicatrisation et le principe de précaution en génétique alors nous c'est très particulier et en santé en génétique c'est qu'il est à la fois un frein à l'innovation et il est à la fois nécessaire on ne peut pas faire sans quand on prend alors on ne va pas prendre le cas forcément des tests génétiques mais si on sait qu'on est un jour ou l'autre on sera capable de modifier l'ADN de façon assez stable de modifier l'ADN d'un être humain on trouvera ça complètement on trouverait ça normal de modifier l'ADN d'un enfant myopathe par exemple mais on aurait des gens qui soulèveraient le sujet du principe de précaution parce que qu'est-ce qu'on va faire le jour où de l'ADN d'un enfant myopathe on passe à je modifie l'ADN de mon enfant pour qu'il ait les yeux bleus ou les cheveux blonds etc et le problème du principe de précaution et notamment en France c'est que très souvent on va se retrouver à prendre du retard sur d'autres je dirais sur d'autres pays parce que pour éviter qu'un jour on puisse modifier l'ADN d'un enfant pour qu'il ait les yeux bleus on ne va pas soigner l'enfant myopathe non plus on préfère il vaut mieux ne rien faire plutôt que de prendre le risque d'une conséquence qu'on ne peut pas vraiment prévoir en génétique dans le domaine des tests génétiques j'ai des exemples aussi pratiques qui sont très précis et on a deux pays où on est très opposé donc en France on est plutôt conservateur et aux Etats-Unis où c'est très libre les tests génétiques sont très libres quand on prend le cas du test génétique BRCA1 et BRCA2 c'est les tests de prédiction du cancer du sein et des ovaires qui sont bien connus parce qu'Angéina Jolie notamment a fait ce test aux Etats-Unis elle était très à risque de cancer du sein elle s'est fait une double mastectomie pour éviter d'avoir un cancer du sein c'était le seul moyen de l'éviter en France j'en parlais avec un généticien qui est assez reconnu dans son domaine et qui disait le problème c'est qu'en France non seulement en France vous n'avez pas le droit tout seul de décider de faire analyser votre génome il faut une prescription médicale mais en plus même pour un test comme celui du BRCA1 le médecin lui-même n'a pas le droit de vous prescrire ce test s'il n'y a pas au moins je crois deux membres de votre famille qui n'ont pas déjà eu un cancer du sein précédemment et il me disait le problème c'est que du coup c'est une perte de chance pour éventuellement beaucoup de femmes qui sont à risque de cancer du sein ou des ovaires à l'inverse aux Etats-Unis une boîte privée peut vous envoyer une société privée peut vous envoyer une boîte avec un tube dedans dans lequel vous crachez vous lui renvoyez votre échantillon de salive et elle vous envoie un mail pour vous dire attention vous êtes à risque de cancer du sein ou d'Alzheimer etc et il y a notamment une filiale de Google qui fait ça et là on est vraiment sur les deux opposés parce qu'à la fois en France c'est une perte de chance et à la fois aux Etats-Unis on fait peser sur les gens qui font ce type de test un stress et un risque trop élevé comme à l'époque où on se demandait si c'était bien de prédire ou de tester de laisser les gens faire des autotests pour le sida et apprendre qu'on a le sida sans passer par un médecin qui peut expliquer les choses et prendre des décisions thérapeutiques adaptées nous on a le cas aussi on a une partie de ce qu'on fait de nos programmes on les fait en Afrique qui est une maladie parasitaire qui cause des cirrhoses du foie elle infecte 250 millions de personnes dans le monde c'est la bilarziose c'est très peu connu en Europe parce que nous on ne l'a pas les gens qui sont infectés par ce parasite sont complètement laissés pour compte absolument pas soignés et en fait vous n'avez que 20% des personnes infectées qui développent des cirrhoses du foie et qui meurent de ce parasite nous on sait qu'en analysant le génome de tous les patients on peut prédire quels sont ceux qui vont développer une cirrhose et donc on peut soigner en priorité cela le problème c'est qu'on ne peut prédire que 80 à 90% des cas de cirrhose du foie et on en a parlé avec l'OMS on a parlé avec beaucoup de monde et on a eu des réponses du type mais le problème c'est qu'on préfère soigner personne plutôt que de prendre le risque de rater 10% des cas et là nouveau principe de précaution si je teste tout le monde et que j'en rate 10% qu'est-ce qu'on va faire des 10% qu'on a raté donc le mieux on n'agit pas et comme ça on n'est pas responsable des 10% qu'on a raté donc je pense que la vraie question qu'on doit se poser en France c'est ça c'est qu'il y a vraiment je dirais nous on est sur la prévention et la prévention c'est agir pour éviter une conséquence qui est prévisible alors que le principe de précaution c'est souvent ne rien faire pour éviter un futur qu'on ne peut pas vraiment prédire et le problème c'est qu'on est peut-être un peu trop dans ce cas en France et qu'on contribue à freiner un peu l'innovation et des boîtes comme la nôtre très clairement nos tests génétiques on commence cette année à les commercialiser en fait on ne les commercialise pas en France mais en Angleterre d'abord et on ira probablement aux Etats-Unis après alors que ce n'est pas forcément notre volonté au départ merci pour cette application effectivement édifiante du principe de précaution dans votre domaine alors avec vous maintenant on va avoir un autre regard sur ce principe de précaution un regard de quelqu'un qui voyage partout dans le monde mais qui est aussi implanté à Singapour qui connaît bien l'Asie qui travaille également à Tokyo en Asie en Asie du Sud est-ce que c'est une notion qui compte le principe de précaution est-ce que c'est je vais répondre à votre question merci et je pense que je vais essayer de très rapidement de trois topics l'application qui est-ce que tu as-tu asian ou asian lawyer ils ne vont pas même savoir ce que vous parlez de 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 ce que vous parlez et l'introduction de genetically modified eggplant so you can in the Philippines you'll get the original eggplant no GMO eggplant at all but there is in fact sometimes a potential for abuse what do I mean here let me give you one example there is a WTO regulation in relation to moths I thought that was quite appropriate because we're talking about metamorphosis and butterflies and moths well all metamorphosized and the Japanese relied on this this principle and tried to require a whole series of agricultural products apples cherries peaches walnuts apricots pears plums and quinces and they basically said there must be efficient testing because this particular moth doesn't exist in Japan and of course that was actually a non-tariff barrier they were they actually were trying to prevent all of these foreign fruit from coming in the Americans actually successfully challenged that although you could wonder I mean here in Europe you've had phylloxera attack the vines and they were Japanese tried to argue that more as a non-tariff barrier there are other instances I mean in terms of a precautionary principle of protection there have been attempts to introduce laws against fake news so-called protection of the population from fake news in fact the better way to address it is what discussed this morning at the session on education which is to educate the public to question what they read but governments can sometimes abuse the precautionary principle to control information to distort suppress to pummel information in order to preserve an authoritarian regime I next wanted to touch on the financial sector but I'm conscious that speakers after me are much greater experts I suppose suffice to say that in the financial sector it can't be a free-for-all but equally to regulate and regulate well one actually needs very tech-savvy regulators people who are drafting it and we see that I think in Switzerland and I hope we see that in a place like Singapore too the last thing I'd like to touch on is the precautionary principle and lawyering now lawyers actually embody the precautionary principle we are by nature risk-adverse we encourage everybody else to take precautions there's a level of risk adversity and conservatism but does that play well in the way the world works today lawyers are trained to take precautions does that work or do we need to change the mindsets of lawyers whether we should lawyers should be in fact able to try radically different approaches and perhaps like people in the tech sector be prepared to fail fast which is just the opposite of precaution and perhaps that is what is needed to keep the profession relevant because elsewhere in the world I know you've managed to deal with Uber in France the profession does feel like it's being Ubered I don't know whether you know what I'm trying to say but the rest of the world lawyers feel like we're being made irrelevant and I think part of that is a need to change that approach because in Bob Dylan's words for the times are a changing thank you thank you very much on poursuit avec vous Sam Wagner vous êtes président de l'autorité des services financiers de Dubaï vous pouvez rebondir sur ce que disait Swetferny et ce principe de précaution impacte-t-il votre activité les services financiers comment vous l'intégrez dans vos décisions je vais essayer en français merci de faire l'effort mais approchez juste votre micro mon français n'est pas tellement bien un peu de patience mais je vais essayer quand même je l'ai en anglais je crois qu'on est en France on va essayer en français alors il me paraît qu'il n'y a aucune vraiment définition claire du principe de précaution dans la pratique la déclaration qu'on a eue avant de la plus largement citée du principe et celle qui a été formulée à la conférence de 1992 des Nations Unies sur l'environnement et le développement de Rio de Fénèche fondamentalement le principe de précaution énonce simplement que l'absence de certitude scientifique d'une action ou un produit peut causer un dommage grave ou irréversible ne doit pas être utilisé pour justifier l'inaction réglementaire pourvu qu'il n'existe une menace crédible une telle formule l'action du principe de précaution est considérée comme un principe de précaution faible et reflète simplement le fait que l'évaluation des risques peut être une séance incertaine et qu'un préjudice grave peut se venir qu'il nous reporte toutes les mesures réglementaires jusqu'à que tous les risques soient bien compris La faible formulation du principe de précaution est également équilibrée par l'exigence de prendre en compte les coûts de la prise de mesures de précaution qui est important aussi dans le sens des commerciales La formulation faible du principe de précaution est la formulation la plus peut être courante adoptée explicitement par exemple il a été adopté en matière du traité sur la fonction de l'Union européenne ainsi que dans les divers traités multilatérales Elle est également implicitement appliquée dans de nombreux domaines réglementaires comme le mien dans les services financiers Un exemple dans le secteur des services financiers est l'approche réglementaire actuelle pour traiter avec les nouvelles technologies financières qu'on dit les fintech En tant que régulateur nous avons un degré élevé d'incertitude quant à la probabilité que la nouvelle technologie financière puisse causer de graves dommages Cela est normal étant donné que telle technologie n'ait pas encore été testée sur le marché Cependant nous avons des preuves crédibles que l'innovation financière pourrait causer des dommages sérieux dans certaines circonstances Il suffit de regarder la prolifération des produits exotiques dérivés avant la crise financière pour illustrer le préjudice que pourraient causer les nouveaux produits financiers La formulation faible du principe de précaution diffère en substance des formules plus strictes dans la mesure où sous des formulations plus faibles la justification d'une exigence de mesure réglementaire incombe à ceux qui préconisent une telle action Les critiques sur ça un certain nombre de commentateurs ont critiqué l'application du principe de précaution Il s'agit de problèmes de définition provoquant une grande destruction parmi les décideurs Ce haut niveau de destruction pourrait entraîner des mesures imprévisibles prises par les régulateurs ce qui augmenterait le coût des affaires Cela dépend fortement à propos du principe de précaution devrait-il avoir prévaloir Il dépend fortement de la formulation du principe de précaution appliqué Par exemple la formulation faible du principe de précaution répond généralement à la plupart de ces critiques Elle met l'accent sur les coûts d'intervention et la charge de la preuve incombe à ceux qui souhaitent agir Et finalement peut-être quand je suis questionné le principe de précaution devrait-il être plus flexible ou en contraire renforcé Finalement cela dépend généralement du domaine dans lequel le principe est appliqué Mais pour nous comme régulateurs si on ne fait rien et s'il va y avoir une crise ou un problème on n'a pas fait ce qu'on a dû faire et si on fait beaucoup on n'avance pas l'innovation et ça devient plus cher alors on doit trouver quelque chose que dans le fintech par exemple on a quelque chose qui s'appelle le sandbox où on voit pour une période disons 6 mois comment les sociétés vont travailler vont faire et après on les licence pour pouvoir donner leurs produits au public Voilà c'est ce que vous faites à Dubaï c'est ça vous testez ces sociétés pendant 6 mois et ensuite vous décidez ou pas de leur donner une homologation en fonction de ce que vous avez observé Merci beaucoup pour ce témoignage Saab Echner Merci On vous donne maintenant la parole à Arbando Manuel Comment vous vous voyez ce principe de précaution vous notamment qui avez été ministre on l'a dit tout à l'heure dans la prise de décision est-ce que c'est une donnée que vous preniez en compte Merci En fait mon rôle comme ministre de la finance nous avons eu l'opportunité d'appliquer le principe de travailler avec le ministre de l'énergie et le ministre de l'agriculture et notre initial focus était de assurer que les projets qui ont été approfis par ces secteurs n'ont pas des risques fiscales de la finance d'auvid pour de la finance de l'histoire d'appliquer de la finance ou à la finance de l'abriquer nous avons compris l'abriquer veut neつ à regarder doit comme une leernt qui a bien une y la 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 to monetize the expected value of the risks and the use a simple cost benefit principle to take a decision indeed in some cases we came up with the projects in which you cannot monetize easily the risks and in those cases additional regulation was required in most of the cases related with specific industry with a specific sector in order to take a proper decision we came to understand as well that sometimes companies are so strong and the way of taking decision may be in favor of the companies or sometimes the entities may be acting politically self-oriented and the challenge was to apply the principle in an open manner informed manner and inclusive trying to bring all the stakeholders into the process and this was not easy but indeed that was one of the key challenges a lastly we understood that as you look to PP has a risk assessment tool you cannot implement precautionary measures until you have a well-oriented scientific advice and we still have a case today related with agriculture you may be aware that a number of African countries they have in the legislation banning imports of GMO seeds and a challenge that we have today how come a number of countries are not able to feed themselves they import food GMO and they block imports of seeds how can you improve your agriculture how can you expect high returns in agriculture when you use seeds that are not improved when you have to use more pesticides when you have to face the cost of fertilizers so we understood that the principle should be taken as a risk assessment tool thank you thank you very much pour finir ce premier tour de table à nicolas moreau peut-être une première conclusion avec vous ce principe de précaution est ce que selon vous au final pour reprendre un peu la problématique de départ est ce qu'il empêche d'innover ce en tous les cas le débat qui avait été posé tout à l'heure c'est est ce que en fait prendre plus de risques permet d'avoir de meilleurs rendements avec plus de volatilité je prends des termes un peu financiers je suis désolé ou est ce que au contraire on on cap la volatilité et on a moins de rendement on a une perte de chance mais en tous les cas on a moins de risques et ça c'est un peu le sujet est ce qu'il ya pas une perte de chance avec le principe de précaution alors il a été appliqué en france depuis quelques années ça n'a pas empêché la france d'innover puisque la france est le pays qui a déposé le plus de brevets pendant la période en europe mais on peut se dire que avec l'arrêt de la recherche sur les omg avec toutes les limites sur tout ce qui est données traitement des données on a perdu en france on a eu un manque un manque d'opportunités je rajouterais que traiter cela sur un sujet un territoire national est aussi assez illusoire puisque l'innovation elle est partout parce que si on veut se procurer des tests qui sont interdits en france il suffit d'aller sur internet et de les faire quand même je n'ai pas fait mais ma femme les a fait et ça se passe très bien et donc on peut la réglementation et n'est pas national elle est contournable et ça c'est un sujet qui est un problème il y aura toujours des états pour autoriser des innovations qui sont non autorisés ou des scientifiques des groupes qui sont capables d'aller faire des innovations sur des bateaux flottants qui sont en terre internationale donc je pense que il ya deux types de solutions sur le pour essayer d'avoir un monde plus sûr il y en a un qui marche assez bien c'est tout ce qui est réglementation multilatérale qui marche bien pour tout ce qui est énergie nucléaire atomique puisqu'il y a des corps de réglementation internationales qui s'imposent à l'ensemble des acteurs du nucléaire dans le monde on peut penser aussi l'omc pour tout ce qui est santé l'om s pardon on peut penser aussi à tout ce qui est réglementation financière après le g20 les états s'étaient mis ensemble pour mettre en place une réglementation internationale qui permettent de réglementer mieux les établissements financiers en tous les cas les plus gros et l'ensemble des régulateurs dans le monde s'était mis d'accord sur un corps de réglementation et qui s'impose toujours à nous aujourd'hui que ce soit tous les grandes banques ou les grands assureurs et donc des solutions de ce type là pour certains secteurs d'activité même si c'est plus très à la mode depuis l'année dernière c'est certainement un des aspects à creuser sur certains champs d'application comme suite à la cop 21 les gouvernements s'étaient mis ensemble pour se mettre d'accord sur des critères sur tout ce qui est consommation de co2 donc des solutions multilatérales sont importantes le deuxième sujet qui est possible c'est tout ce qui est pression des investisseurs ou pression des associations donc on peut penser par exemple tout ce qui est bombes à fragmentation sur lequel un très grand nombre d'investisseurs dans le monde ont décidé d'arrêter d'investir dans les constructeurs de bombes à fragmentation donc couper le financement il ya aujourd'hui des grandes campagnes sur le tabac pour interdire aux grands investisseurs et aux grandes banques de d'investir dans les sociétés de tabac ou de les pousser à changer leur leur mode de commercialisation et cette pression est très forte parce que le coût de financement de ces entreprises augmente énormément donc ces sujets là où on peut penser aussi à tout ce qui est tout ce qui s'est passé avec facebook avec cambridge associate sur lequel il ya une pression internationale contre d'une utilisation des données qui soit une utilisation c'est une utilisation légale mais en tous les cas quelque chose qui cherche à influencer les gens dans leurs votes qui cherchent à détourner en fait leurs leurs intentions premières et je pense que ce type de pression va être de plus en plus forte justement à cause des réseaux sociaux et vont forcer les acteurs à changer l'impact sur la marque c'est aussi quelque chose d'important d'ailleurs c'est pas pour rien que cette marque de pesticides américain va disparaître puisque dans la fusion avec bailleur monsanto va disparaître donc donc on voit que cette pression est importante mais je pense que intervenir seulement sur un territoire c'est assez assez illusoire merci infiniment alors l'heure est maintenant venu de vous donner la parole si voilà quelqu'un dans la salle vous posez une question jeune homme alors vous décliner votre identité puis si vous avez une question plus précise à l'un de nos intervenants alors bonjour moi c'est c'est mon friburgé je viens de l'ancier pari tech et donc j'avais une question en fait c'est une remarque générale que je me faisais sur quelque chose dont je pense qu'on n'a pas encore parlé pour moi vraiment l'avenir aujourd'hui le principe de précaution est très ancré dans le présent c'est à dire que voilà on a une innovation l'état l'avait pas prévu et elle passe par exemple sur les oGM dix ans à faire des études et en attendant le principe de précaution s'applique on bloque tout est ce que ce serait pas intelligent par exemple de d'appliquer la technique du et si et si on avait des lentilles qui nous permettaient de voir dans le noir on avait des implants et si on avait des gènes qui nous permettait de rendre la couleur de nos des yeux de nos enfants bleus et si on avait ça qu'est ce qu'on ferait ça permettrait d'avoir un temps d'avance sur la technologie et de pouvoir le jour où la technologie sort avoir des possibilités de réponses et accélérer la réflexion et pouvoir arriver un fonctionnement plus harmonieux est ce que ce serait pas ça le principe de précaution de demain qui est ce que ça inspire dans notre audience lorraine donne des deux arbres peut-être vous avez à vous prenez de l'eau mais est-ce que le et si ça peut être une piste cette année j'aimerais juste faire un commentaire en réponse à ce que les législateurs ont beaucoup de choses à faire que le «what-if » et je voudrais bien que le « green-eyes » le «what-if » est peut-être plus loin de ce que c'est besoin parce que si vous pensez sur ce qu'il y a des choses comme driverless cars que nous n'avons pas encore ont déjà mis à votre main de l' núcle et que l'agris-les des législateurs ont dé Alto les précaution des précautions par exemple des issues surrogatives que les gens sont surrogatives comme surrogatives auquel que les gens soient ou provient ou auquel des précaution des précautions par exemple parce qu'il y a des absolument oublions pour l'écran du coup. As pour les réguliers qui ont beaucoup de choses sur le fait pour tout le plan d'ahir, pour tout cela C'est sympa d'avoir l'alimentation sur le cake. Un autre commentaire peut-être dans notre audience, dans notre panel, non ? Une autre question. Oui, monsieur. Merci. Christian Bialès. J'ai compris qu'il y avait l'utilisation de l'expression principe de précaution à des domaines qui sortent du domaine habituel, qui est celui de l'environnement, et notamment au niveau de la régulation. Or, on parle de régulation micro ou macro prudentielle, et donc je voulais savoir ce que vous pensez de la distinction qu'il faudrait établir entre le principe de précaution et le principe de prudence qui, lui, est appliqué depuis fort longtemps dans le domaine de la comptabilité. Merci pour votre question. Effectivement, il y a plusieurs exceptions de ce principe de précaution depuis ce matin. C'est une très bonne question. Notamment pour nous, ce qui est très important, c'est qu'il y a des exemplaires, ou par exemple, la précaution dans le secteur du médecin, par exemple. On ne peut pas prendre des risques. Il y a des choses que le risque n'est pas acceptable de prendre. Mais dans le finance, on peut prendre des risques. Il y a des choses qu'on peut dire que... Il y a tellement de choses à faire pour qu'on... Si on met tous les règlements de précaution, il ne va pas y avoir un centre financier, ou des banques, ou des insurances, et tout. Alors on peut prendre des risques, et on peut savoir ce qu'on peut régler plus, ou faire les règles en plus pour. Et comme la madame a dit juste maintenant, on ne peut pas faire tout. Alors on doit choisir ce qu'on peut faire. Mais dans les secteurs, comme le médecin, on doit faire tout. Ce n'est pas qu'on prend un risque, parce que... Pardon, l'expert est là. Parce qu'il y a des choses comme... S'il y a un médecin, un médicament pour acheter, ils ont dû faire tout pour faire sûr que le public peut l'avoir. Mais dans le finance, non. On ne doit pas faire tout, parce que personne ne va mourir s'il prend un produit financier. Et si on fait tout, tout le monde va dire que ça va être très cher, ça va prendre longtemps, on va arrêter l'innovation, et on ne peut pas faire toutes les règles pour faire tout ça. Alors c'est une distinction entre nous, comme règlement financier, et dans des choses où il y a un centre de risque public, qui est très différent peut-être. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais j'ai essayé de répondre à la question. Et justement, oui, effectivement, Emmanuel Vargon, vous avez été numéro 2, je le rappelle, de l'AFSAPS, l'agence de sécurité du médicament. Quand on met un médicament sur le marché, est-ce que le principe de précaution entre en compte ? Peut-être juste un commentaire pour participer à ce débat avant d'arriver au médicament. En fait, le principe de précaution, c'était avant un principe de gestion du risque. C'est-à-dire qu'il existe des risques, on n'est pas tellement capable de les quantifier, on sait que ces risques sont là. Traitons le risque au maximum, essayons d'agir pour être le plus en phase avec ce qu'il faut faire face à ce risque, même si le risque n'est pas intégralement démontré. Et d'une certaine manière, ce n'est pas très loin de la provision en comptabilité. On a un risque, on ne sait pas si ça va arriver ou pas, on prend la bonne décision comptable pour provisionner. On est passé à une exception plus politique ou plus large du principe de précaution, qui est qu'il y a peut-être un risque, ne faisons pas, ce qui est fondamentalement différent de l'idée initiale. Et évidemment, en particulier dans le médicament, si on se disait qu'il y a peut-être un risque, ne faisons pas, on n'a pas de danger, qu'on ait des médicaments mis sur le marché. Le médicament, et moi je ne suis pas médecin, donc je le dis avec humilité, c'est un principe actif qui par définition a un effet. Et cet effet entraîne en général des effets secondaires. Plus l'effet est puissant, plus les effets secondaires sont puissants. Et donc ce que fait un régulateur dans le médicament sont la lecture des essais cliniques et la compréhension de la balance entre le bénéfice et le risque. Mais du coup, je pense que derrière le débat sur le principe de précaution et le débat juridique sur le principe de précaution, on a un débat de société qui est, quelle est notre acceptation du risque ? Quelle est la part de risque qu'on est prêt à prendre ? Qui est responsable quand le risque se produit ? Est-ce que c'est la faute de quelqu'un ? Est-ce que c'est la faute de celui qui a autorisé ? Est-ce que c'est la faute de celui qui a fait ? Est-ce que c'est la faute de celui qui a consommé ? Est-ce que le consommateur doit tout connaître des risques pour acheter un produit ? Et donc en fait, derrière la question du principe de précaution, la question c'est, est-ce qu'on est prêt à accepter le risque ? Et je voudrais juste finir sur les vaccins, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est un exemple intéressant. Les vaccins, l'exemple est théoriquement parfait, puisque le bénéfice est collectif et le risque est individuel. Le principe de la vaccination, c'est que vous exposez toute une population à la vaccination, vous éradiquez les maladies, et ça marche. Simplement, quand il y a un risque, il existe, il y a des effets secondaires, parfois, alors certains sont documentés, d'autres le sont moins, le risque arrive à une personne, une sur 10 000, une sur 100 000, une sur 1 million, mais une, c'est toujours une, une fois que vous êtes une personne. Pour celle-là, le risque est avéré. Du coup, est-ce qu'on est prêt à accepter ces risques ? On était prêt à accepter ces risques, on ne l'est plus. Comment notre société, aujourd'hui, vit le risque ? Et je pense que c'est l'une des métamorphoses de la société. Laurette Donnet-Dieu de Vabre. Oui, pour compléter, je pense qu'il est important de faire une distinction entre le principe de précaution et la prévention. Parce que la précaution, pour moi, ce sont des risques qui sont inconnus, qui sont imprévisibles. Et donc, on essaye d'anticiper, en fait, sur la réalisation de ce dommage en l'état des connaissances scientifiques. La prévention, ça concerne des risques qui sont identifiés, et on prend des mesures pour éradiquer, en fait, la réalisation d'un risque identifié. Et c'est vrai que si les mots ont un sens, je crois qu'il faut faire, en fait, cette distinction parce que la précaution, c'est, pour moi, en amont de la prévention. Et si je peux aller encore plus loin, est-ce qu'il ne faudrait pas faire, du coup, une distinction entre le risque, ce à quoi s'applique le principe de prévention, et l'incertitude, finalement, à laquelle s'attaque le principe de précaution, mais par définition, l'incertitude n'est pas quantifiable. Donc, voilà, c'était juste une précision d'ordre de vocabulaire. C'est-ce qu'il n'est pas possible. 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 Ce qui nous reste beaucoup de temps, peut-être très rapidement, je pose une dernière question à chacun pour boucler, malheureusement, cette session 25 sur le principe de précaution. Est-ce que pour conclure, une question à chacun, ce principe de précaution est obsolète ? Et si oui, en quelques mots, par quoi il faut le remplacer ? Pierre Dessin. C'est une question très difficile. Non, obsolète, non. Je ne pense pas, malgré tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, je rebondis sur ce que vous disiez sur la précaution versus la prévention. Après, le problème aujourd'hui, c'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure, et je suis assez d'accord, c'est que, et ça c'est une question culturelle, on tend vers le risque zéro. On n'accepte plus que le risque zéro aujourd'hui. Et il est peut-être là, alors je n'ai pas de solution, mais en tout cas en santé c'est le cas, le problème est peut-être là. C'est-à-dire que dans le cas des vaccins, c'est assez parlant, puisque en vaccinant toute une population, on a réduit drastiquement le nombre de décès pour certaines maladies. N'empêche qu'aujourd'hui, on remet ça en question parce qu'on a peut-être un cas sur mille. Donc là, on n'est plus à un risque zéro, mais à un risque 0,1% et du coup, on ne veut plus. Mais si on ne se vaccine pas, on va repasser à peut-être 5, 10, 15% de décès. Donc, je n'ai pas de réponse à la question. On ne peut pas, je ne pense pas qu'il fallait remplacer ce principe de précaution. Alors peut-être que dans d'autres domaines que l'environnement, il devrait peut-être être utilisé différemment. Mais honnêtement, la réponse est difficile. Laurette de l'Adié de Vame. Alors moi, la réponse est clairement non. Il n'est pas du tout obsolète. Il est totalement d'actualité. Et j'en veux pour preuve, vous avez peut-être vu ça dans les médias hier soir, il y avait à l'initiative je crois de notre président, une réunion de six fonds souverains qui représentent plus de 3 000 milliards de dollars, qui ont décidé de s'engager ensemble, donc de prendre des initiatives pour la lutte contre le changement climatique. Donc moi, je dirais, il n'est pas obsolète, il se déplace, en fait. Et donc, il y a des initiatives qui sont prises justement pour lui redonner du corps et de la substance. Oui, je ne crois pas, c'est obsolète. Mais peut-être être plus clair dans les secteurs et les risques dans ces secteurs. Alors, le secteur de médecin, le secteur de finance, le secteur. Et les risques qui sont acceptables, c'est de comprendre les risques. Et à peu près zéro risque dans des secteurs et dans l'autre, ce n'est pas du tout. Alors, c'est juste de comprendre et savoir le coût de faire ces règlements et ces règlements. C'est terminé. As a lawyer, I'd have to say that I have to support the precautionary principle or I'd go out of business. That said, my sense is there is a need for regulators to be better educated. The world is changing. Technology is changing very rapidly. And there is a need when we apply it for regulators to be better equipped to manage it. And there's a second aspect of it and that's the moral aspect. And there is a need, because the world is changing, to have much more open debates, like what we are having today, about where populations would like to balance that risk. That it isn't just for regulators to take. Oui, est-ce qu'il est obsolète ou non ? En tous les cas, c'est une demande très forte de la population. Et s'il avait été mis en place par le président Chirac, c'est que c'était une réponse à une demande de la population. Et cette demande, je pense qu'elle est liée à plus de transparence, plus de connaissances. Et que ça n'a pas diminué depuis la mise en place du principe de récaution. Et au contraire, cette demande a augmenté. Les populations veulent plus de sûreté, n'acceptent plus le risque, les incertitudes. Et donc la question, ce n'est pas tellement est-ce qu'il faut le supprimer ou pas, c'est comment le mettre en place d'une manière efficace. Et que ce soit avec des régulateurs spécialisés sur des segments de marché, que ce soit par d'autres moyens. Mais en tous les cas, c'est à travers du multilatéralisme, à travers l'Europe, à travers les Nations Unies. C'est comme ça que l'on pourra, je pense, rendre le principe de précaution efficace. C'est-à-dire avoir le bon positionnement de prise de risque par rapport au retour attendu. Sans doute qu'en France, on a mis le curseur un peu trop sur pas de risque, moins d'innovation. Et sans doute que secteur par secteur, on doit pouvoir déterminer un optimum, ce qui n'est pas facile. Mais en tous les cas, c'est vers ça que je pense qu'il faut aller. Moi, je pense que le principe de précaution, il est chimérique, symbolique et incomplet. Il est chimérique parce qu'on pense que parce qu'on pose une règle juridique, on règle le sujet et on ne le règle pas du tout. On ne pense pas qu'il ait un impact juridique si fort, parce que la manière dont il est écrit, finalement, il n'a pas bloqué grand-chose. Et je pense qu'il faut reposer les concepts, comme on a commencé un tout petit peu à essayer de le faire, entre précaution, prévention, risque, analyse, éducation. Et donc, il n'est pas du tout satisfaisant dans son état actuel. Je crois que nous devons éviter d'éviter un seul analyse sur les secteurs. Chaque secteur va nécessiter d'une analyse spécifique. C'est tout à fait la perception que nous avons des risques. Et la capacité que nous avons de modèles les risques, c'est ce qui s'est vraiment changé. Et à l'économique point de vue, que le nombre de ressources n'est pas renouvelable, à l'économique point de vue que, en le long run, seulement la technologie change va continuer à progresser. à l'économique point de vue, à l'économie point de vue. Certains étudiants ont classifié une version de PEP, de la PEP, de la PEP, de la PEP, de la PEP. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements